Zlatan, bonsoir. C'est vrai que votre quatrième but est un but venu d'ailleurs. Il n'est pas venu d'ailleurs, il est venu de Zlatan. Vous avez impressionné tout le monde en tout cas. Non, pas tout le monde. Ah bon ? Non. Zlatan n'est pas impressionné par Zlatan. A ce jour, rares sont les joueurs ayant pu véritablement tenir tête à Zlatan Ibrahimovic. Mais quand à l'intérieur de ce cercle très fermé vient s'ajouter un nom supplémentaire, les étincelles ne sont jamais bien loin. Parmi eux, Romelu Lukaku par exemple. Entre les deux attaques en Milanais, ça a débuté comme ça. De l'autre côté de la manche, à l'époque où ils évoluent tous deux sous les couleurs de United, de 2017 à 2018. Pas tellement sur la pelouse d'Ultrafort, mais plutôt en dehors. Car cette saison-là en effet, Zlatan Ibrahimovic enchaîne les blessures. Très diminué physiquement et par ailleurs proche de la quarantaine, il n'est plus du tout en mesure d'assumer son poste d'attaquant de pointe en Angleterre. Son ultime contribution à la réussite des Diables Rouges consiste donc, fort de son expérience à encadrer et à conseiller les plus jeunes. Notamment Lukaku. Certes propulsé titulaire en pointe par Mourinho, mais dont l'efficacité n'est pas encore optimale. Et dont la maîtrise technique est encore très brouillonne. Une marche de progression qui n'a d'ailleurs pas échappé à Zlatan. C'est ainsi qu'à la veille d'une rencontre, l'attaquant suédois choisit de lancer un drôle de défi à son homologue belge. Écoute Romelo lui lancer. Chaque fois que tu louperas un amorti, tu me devras 50 livres. D'accord ? Et si je le réussis ? Réponse de Zlatan, un brin provocatrice. Je te promets que je vais te rendre plus fort. Allez Rome, dis oui, que je devienne millionnaire. Aujourd'hui encore pourtant, l'ancien numéro 10 du PSG le certifie. En aucun cas ne s'agissait-il pour lui de froisser l'ego de Lukaku via ce défi, mais plutôt de le faire progresser sur le terrain. Toujours est-il que deux ans plus tard, le belge devient peu à peu sous les couleurs de l'Inter, l'un des tout meilleurs attaquants d'Europe. Redoutable face au but, et très difficile à bouger physiquement. Ainsi, au soir du 9 février 2020, jour de derby en Serie A, l'Inter de Lukaku pulvérise le Milan assez de Zlatan, sur le score de 4 buts à 2. Auteur d'un gros match, l'attaquant belge en profite alors pour s'autoproclamer nouveau roi de Milan sur les réseaux sociaux. Mais si Lukaku est le nouveau roi de Milan, qui est l'ancien roi qu'il décrète avoir détrôné ? Zlatan ? Oui, peut-être bien. Quelques mois plus tard en tout cas, à l'occasion d'un autre derby de la Madone, c'est cette fois-ci le Milan assez qu'il l'emporte. Sur un doublé d'Ibra, justement. L'occasion pour l'ancien parisien de remettre les pendules à l'heure sur son compte Twitter. « Milan n'a jamais eu de roi », écrit-il. « Ils ont un Dieu ». En référence, bien sûr, à la déclaration de Lukaku quelques mois plus tôt. Soit, un partout entre les deux joueurs, donc. Balle au centre. Le paroxysme de cette guerre d'égo interviendra finalement en Coupe d'Italie, à l'occasion d'un énième derby. À huis clos et dans un stade San Siro vierge de tout spectateur, rapidement l'attention devient très palpable entre Interis et Milanais. Jusque-là, rien de normal pour un derby. Un premier accrochage d'abord, entre Lukaku et Alessio Romagnoli. Puis un deuxième. Lukaku toujours, mais face à Alexis Selmaker cette fois-ci. Doyen des Milanais ce soir-là. Zlatan choisit donc d'intervenir pour prêter main forte à ses jeunes coéquipiers. Mon équipe est trop jeune, se souvient-il dans son autobiographie. Rien à voir avec mon Milan AC d'autrefois. Si tu t'en prenais à Gattuso, il te massacrait. Je me dis que je dois intervenir. Je prends Lukaku à part et je lui lance. Ferme ta gueule et reste à ta place. À cette suggestion, l'attaquant Interis répond aussitôt. Qu'est-ce que tu vas me faire sinon ? Répond Zibra. Je vais te fracasser tous les os du corps si tu l'ouvres. Mais désireux de prouver à son adversaire qu'il n'éprouve pas la moindre crainte, Lukaku préfère entreprendre avec lui un tête-à-tête physique. Et à en croire la version de Zlatan lui-même, se met à insulter l'épouse de ce dernier. Insulte auquel le Suédois admet avoir rétorqué via une allusion au rite vaudou qu'il arriverait à Madame Lukaku, la mère de Romelu, de pratiquer pour aider son fils. Va chez ta mère et fais-toi faire un vaudou. Pour l'anecdote et de l'aveu même du propriétaire d'Everton, Madame Lukaku aurait par exemple consulté un vaudou africain pour déterminer la prochaine destination mercato de son fils. Anecdote toutefois démentie par l'un des agents du joueur, insistant notamment sur les convictions catholiques de Lukaku, qui, de fait, sont incompatibles avec de telles pratiques. En Italie, la Gazzetta dello Sport en tout cas confirmera les paroles de Zlatan, à la nuance près que le géant milanais aurait précisément prononcé l'expression « rite vaudou de mère », comme pour les disqualifier en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, immédiatement après avoir entendu la réplique d'Ibra, Lukaku pète les plombs. Pendant que ses coéquipiers tentent péniblement de le retenir, il ne cesse de répéter à gorge déployée « Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère ? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère ? » Le tout saupoudrait, selon la presse italienne, de nombreuses insultes. Attention, oreilles sensibles s'abstenir. « Je t'emmerde, toi et ta femme. On en parle de ta mère. C'est une pute. Tu veux parler de ma mère, sa fils de pute ? Je vais te tirer une pale dans la tête. Une fois sifflé la mitin de la rencontre, il est alors question d'un règlement de compte physique entre Lukaku et Ibra. Du moins est-ce la thèse de ce dernier, qui affirme avoir explicitement provoqué en duel son homologue interiste et l'avoir même attendu dans le tunnel du stade. Le duel tant attendu, hélas, n'aura jamais lieu, Lukaku ayant été physiquement retenu par ses camarades de vestiaire, notamment le jeune Niccolo Barrella. Parmi ces derniers, l'un d'entre eux aurait néanmoins glissé à Zlatan la confession suivante à propos de Lukaku. « Tu l'obsèdes. Quand tu as offert une PlayStation à tous tes coéquipiers, il en a fait autant quelques jours plus tard. Tout ce que tu fais, il le fait. » Jalousie ou non, c'est en tout cas bien l'Inter de Lukaku qui finira par remporter le titre de champion d'Italie quelques semaines plus tard. L'occasion pour le Belge de déterrer l'âge de guerre avec Zlatan, en écrivant sur son compte Instagram. « Le vrai Dieu a couronné le roi. Maintenant, prosterne-toi. » Mais pendant que Lukaku tentera un combat raté en Angleterre, à Chelsea, avant de revenir finalement à l'Inter, Ibra de son côté ne cessera depuis cet épisode d'enchaîner les blessures et les rechutes avec Milan, se contentant en général d'une poignée de matchs joués au fil de la saison. Sans doute l'inévitable poids des années et de la quarantaine pour le natif de Malmö. Ou peut-être, comme il en émettra lui-même l'hypothèse un jour, sur un temps semi-ironique, l'éventualité d'un rite vaudou commandé par Lukaku à son encontre, en guise de vengeance.